quand il s'agit de la pousse de mes cheveux j'aime bien faire appel à ma cuisine coucou la famille j'espère que vous allez bien bienvenue à mes nouvelles abonnés et bon retour à mes anciens et fidèles abonnés aujourd'hui je vous montre comment préparer une recette de pommage facile à réaliser vous aurez besoin de 5 à 6 gombo le gombo est riche en vitamine b6 accélère la pousse des cheveux lubrifie les cheveux et aussi est une source riche en protéines laver et découper votre gombo ensuite vous aurez besoin d'une poignée de persil frais le persil qui est riche en vitamine k qui est l'un des éléments très nécessaire pour la pousse des cheveux et aussi le persil est bon pour tonifier les cheveux lutter contre la chute le troisième ingrédient dont vous aurez besoin c'est les clous de girofle vous pouvez ajouter entre 2 à 3 cuillères à soupe de girofle soit moulue ou juste girofle solide donc vous voyez ça c'est les trois ingrédients que vous aurez besoin pour préparer la base de cette pommade des ingrédients qui sont bons pour non seulement donner du volume mais aussi stopper la chute traiter le cuir chevelu ajouter le tout dans un mixeur quand vous allez mixer le tout ensemble et comme je vous dis mes cheveux depuis un moment j'avais cessé d'utiliser le gombo mais je vois que mes cheveux préfèrent soit dans l'huile soit dans les pommades d'accord donc là je vais ajouter un peu d'huile d'avocat pour mixer ces ingrédients mais vous pouvez mixer avec une huile disponible à votre portée ce n'est pas nécessaire d'avoir juste de l'huile d'avocat ça peut être de l'huile d'olive etc donc voilà après mixage c'est ça que vous allez obtenir une pâte vraiment bien souple et ça a comme la consistance du gombo mais c'est vraiment vraiment bien pour les cheveux ça va lutter contre la chute des cheveux et bien sûr n'oubliez pas que le gombo ça peut renforcer la fibre capillaire maintenant ajouter une poêle ou bien une casserole sur le feu et ajouter la pâte que vous avez obtenu en compagnie d'une huile de votre choix ici j'ai utilisé de l'huile d'olive et je vais faire évaporer surtout l'eau qui se trouve dans le gombo bien entendu vous allez voir que ça commence à prendre au fur et à mesure la couleur du persil surtout donc une couleur verte bien jolie et voilà continue de mélanger pendant cinq à dix minutes jusqu'à ce que ça devienne complètement prêt surtout n'oubliez pas d'utiliser un feu moyen pas trop chaud afin de ne pas brûler vos ingrédients une fois que vous mélangez vous pouvez filtrer et bien sûr récupérer juste l'huile afin de continuer la préparation de cette pommade je vais filtrer je vais utiliser une pince parce que c'était encore chaud donc là je vais juste peser et récupérer mon huile et bien sûr mettre les résidus de côté donc voilà j'ai obtenu une bonne quantité d'huile je vais pas tout utiliser pour préparer la pommade la prochaine chose que vous aurez besoin c'est entre 3 à 4 cuillères à soupe de beurre de karité ou un beurre de votre choix et maintenant ajouter l'huile que vous avez récupérer l'huile de gombo de persil de girof etc donc ajouter dans le beurre il me reste une quantité vous pouvez voir je vais transvaser dans une bouteille à bourre applicateur et cette huile peut être utilisée comme une huile de pouce voilà c'est une bonne quantité donc voilà et on repasse à notre recette initiale donc là je vais faire chauffer le beurre au bain-marie avec l'huile afin de faire fondre tout comme ça on aura la recette de la pommade prête donc mélangez jusqu'à ce que tout le beurre soit complètement fondu et ensuite prenez un petit bocal propre quand vous aurez besoin pour transvaser votre pommade sous sa forme liquide bien entendu donc comme vous voyez je vais transvaser et ce que je vais faire la pommade sent déjà très très bon l'odeur de girofle de persil et le gombo c'est un bon mélange donc moi pour avoir une odeur personnalisée je vais ajouter quelques gouttes d'huile essentielle de bergamote que je sais est aussi très très bon pour le cuir chevelu et la pousse des cheveux donc vous pouvez ajouter une huile essentielle de votre choix et ce n'est pas obligatoire ensuite je vais placer au frigo et après quelques heures voilà la pommade sous sa forme solide elle est vraiment douce elle est vraiment onctueuse et non après quelques heures la pommade n'a pas changé de forme et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne je vous demande de vous abonner dès maintenant et de partager et de liker merci déjà donc voilà la pommade peut être utilisée surtout en hydratation c'est à dire après l'hydratation après votre soin vous leave in conditioner pardon vous pouvez utiliser la pommade pendant la coiffure vous pouvez l'utiliser aussi si vous avez une coiffure protectrice quand vous voulez donner un petit coup de fricheur à vos cheveux etc mais cette pommade est spécialement bon pour les gens qui ont la chute une chute de cheveux pardon ou de la casse car grâce au gombo qui est riche alors je peux dire de manière générale le gombo a une bonne dose de protéines et ça laisse les cheveux quand même très très souples et lutte contre la chute des cheveux donc cette pommade est bon si vous souffrez de perte de cheveux de mon côté je compte l'utiliser pour ce mois de novembre et comme je vous le répète souvent sur ma chaîne je tiens à inspirer et vous montrer que vous pouvez préparer vos produits chez vous avec des produits alors des ingrédients de votre cuisine et des ingrédients naturels j'espère que ça vous a plu je vous dis à bientôt la famille Sous-titres par Juanfrance